Salut c'est Fred, j'espère que tu as la forme. Je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour te présenter un bouquin. Celui-ci, voilà. Deepak Chopra, le corps quantique. Je crois que toi tu le vois à l'envers, je ne sais pas. Je ne sais pas si tu le vois à l'envers d'ailleurs. C'est une bonne question, ça va, je regarde. Mais bon, toujours est-il que ce bouquin en fait est un livre extra. De toute façon les bouquins de Deepak sont tous géniaux, il y en a plein à l'appel. Moi aujourd'hui j'ai envie de te parler de celui-ci. Je l'ai relu il n'y a pas très longtemps et il est tout simplement génial. En fait, il te parle du lien entre corps et esprit et du lien de cause à effet d'une certaine manière. Où est-ce que nous créons ce que nous vivons, nous créons nos maladies. Et il l'explique par plein d'exemples. C'est vraiment un super bouquin parce que les bouquins de Deepak, il y a toujours toute une partie en fait où est-ce qu'il donne plein d'exemples. Il explique plein de choses sur des gens qui ont vécu justement des expériences de dingue. Des personnes qui souffraient d'un cancer en phase terminale. Voilà, la médecine traditionnelle disait en gros, bon bah t'en as pour 4 mois et après c'est terminé. Et finalement, ces personnes se sont tournées du coup vers d'autres approches et ont découvert, se sont libérées de plein plein de choses finalement. Et à tel point que le cancer a tout simplement disparu. Et lorsqu'ils se présentaient devant leur cancérologue pour faire un examen, voir justement où en était leur état, les médecins disaient, le cancérologue disait, bah je comprends pas, il n'y a plus rien. Voilà. Par exemple, on parle du cancer mais c'est valable pour plein plein d'autres choses. Donc voilà, Deepak pour ça nous explique plein 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 de super trucs. Donc là, dans ce bouquin, il parle encore une fois de plein d'histoires comme ça de personnes qui ont des, ce qu'on appelle les réémissions spontanées. Ok ? C'est-à-dire une guérison surprenante, inattendue. Voilà. Le truc que la médecine traditionnelle n'explique pas. Ok ? Mais que bien d'autres expliquent. Comme lui par exemple. Voilà, donc il donne plein d'exemples. Et après, en seconde partie du livre, il donne plein d'exercices, plein de conseils justement pour situer dans cette situation, bah t'aider comme ça à guérir, tout simplement. Voilà, à passer à autre chose. C'est tout simplement génial. Encore un super livre que je suis vraiment très très heureux de te présenter. Je te lis le quatrième de couverture. Le corps quantique, trouver la santé grâce aux interactions corps-esprit. Trouver la santé grâce aux interactions corps-esprit. Ça dit déjà beaucoup de choses ça. Ok ? Donc ce best-seller mondial, depuis sa parution, cet ouvrage fait découvrir une médecine corps-esprit grâce à laquelle chacun de nous peut bénéficier du pouvoir de l'esprit sur le corps. Cette médecine explique comment certaines personnes condamnées par la science occidentale trouvent les ressources nécessaires pour guérir. Il est génial ce livre. Car notre esprit influence le corps, non pas de façon superficielle, mais au niveau le plus profond, celui des particules quantiques qui constituent la matière du vivant. S'appuyant sur les avancées de la physique quantique, Deepak Chopra expose ici une nouvelle manière d'envisager la maladie et d'entretenir sa santé. Une prise de conscience et un enseignement qui l'ont rendu célèbre dans le monde entier. Oui, Deepak, il est mondialement connu. Voilà, je ne connais pas quelqu'un qui ne le connaît pas. Voilà, tout simplement. Et voilà, donc c'est un super bouquin que je te recommande. Voilà, il existe peut-être la version poche, j'en sais rien. En tout cas, moi j'ai cette version-là. Et c'est tout simplement génial, quoi. C'est tout simplement génial. Alors, les livres de Deepak, si j'avais un commentaire négatif à faire, c'est qu'il faut prendre les temps de les lire. OK ? Il a une façon d'écrire, de raconter les choses bien propres à lui. Et voilà, des fois, ce n'est pas évident d'intégrer l'information tout de suite. Donc, voilà, c'est bien des fois de relire. OK ? Des fois, il est nécessaire, en tout cas pour moi. Des fois, c'est nécessaire de... Attends, 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 attends. Je viens de lire quoi, là ? OK, je reprends la phrase au début. Tadadadadada. OK, d'accord. Bon, on en est là. OK. Et je continue, tu vois. Voilà, il y a une façon d'écrire qui, des fois, demande comme ça à s'arrêter et à reprendre ce qu'on vient de lire pour voir si on a bien compris le truc, quoi. Voilà. Bon, c'est peut-être le seul point négatif, je dirais, voilà, à comparer d'autres auteurs. Et juste avant cette vidéo, je t'enregistrais une vidéo, en fait, sur le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Je le trouve beaucoup plus facile à lire, par exemple, que les bouquins de Deepak. Parce que pour moi, tous les bouquins de Deepak ont cette façon, ces formulations, voilà, il a cette façon d'écrire qui est bien à lui. Voilà, et qui, des fois, est un petit peu lourde, pour ma part, en tout cas, et qui demande à, OK, prendre du recul et relire le paragraphe ou relire la phrase, voilà, pour bien saisir tout le message. Voilà. Voilà, mais en tout cas, il n'empêche que ces bouquins sont extra. Ce mec est génial, voilà, c'est lui, Deepak Chopra, hop. Et donc, je te recommande, une fois de plus, de lire ce livre, voilà. Donc, dans la description de la vidéo, comme d'habitude, tu auras tout ce qu'il faut, OK, pour trouver ce bouquin. Il y a plein d'autres livres de Deepak. Je te présente que celui-ci aujourd'hui, mais je t'invite vraiment à découvrir tout ce qu'il propose. Il y a des super bouquins. Je pense, entre autres, là, aux 7 lois de l'éveil spirituel. Je crois que c'est ça, les 7 lois de l'éveil spirituel. Un truc comme ça. Enfin bon, il fait plein de bouquins vraiment extra avec des astuces super. Je crois qu'il fait aussi, il propose également des méditations en ligne sur des mantras. Ou est-ce que, je crois, pendant 40 jours, tous les jours, tu as une méditation spécifique avec un mantra spécifique. Il fait aussi ce genre de choses. Enfin bon, ce mec fait plein de choses. Il est vraiment génial. Donc, voilà. Deepak Chopra est une super source d'inspiration pour moi, en tout cas. Donc, peut-être qu'elle le sera aussi pour toi. Voilà. Bon, j'ai terminé pour aujourd'hui. Comme d'hab', je t'invite à oser vivre ta vie, à partager, liker, commenter. Ouais, tiens, dis-moi, tu connais ce livre ? Parle-moi, OK ? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Voilà, j'aimerais bien avoir ton avis par rapport à ça. Merci d'avance. OK ? Comme je viens de te le dire, oser vivre ta vie. Prends soin de toi pour de vrai. Tu es quelqu'un d'exceptionnel. À la prochaine. Ciao, ciao.